Le conflit syrien est un conflit qui a changé le monde, dont les répercussions en termes d'équilibre géopolitique mondiaux sont sans précédent, et c'est pour moi la guerre qui ouvre le XXIe siècle. Dans cet épisode, Jérémy, bibliothécaire à la BPI, reçoit la journaliste Sophie Nivelle-Cardinal pour parler de Mahmoud ou la montée des eaux, d'Antoine Vauters. Jérémy. Le vieux Mahmoud plonge dans l'eau du grand lac Hafez, un lac artificiel qui a tout submergé pour faire de la Syrie un rêve de modernité et de prospérité. Et nous plongeons avec lui, dans sa mémoire blessée, dans ses beaux souvenirs, dans ses deuils et dans ses joies. Car ses enfants, ses parents, son village, son métier, ses amours ont été engloutis par l'eau du lac, par le temps qui passe et surtout par la dictature et la guerre qui ont fait l'histoire de la Syrie sous le règne des el-Assad, père et fils. En peu de mots et en peu de pages, Antoine Vauters déroule une véritable complainte en forme de poésie en prose. Celle d'un homme qui, au crépuscule de sa vie, voit défiler son passé. C'est un récit poignant qui permet d'une façon très personnelle et très imagée d'appréhender de la manière la plus littéraire et la plus sensorielle une réalité dure, douloureuse et complexe, mais qui contient aussi sa part de liberté et d'amour. Le conflit syrien est forcément de nature complexe, basée sur une histoire dont chaque élément peut apporter un point de vue, une lecture, un regard. En quoi votre travail de journaliste s'attache-t-il à rendre compte de cette complexité ? Et est-ce que cela le rend d'autant plus difficile, d'autant plus complexe lui-même ? Sophie Nivelle-Cardinal, grand reporter en Syrie et prix Albert Londres 2016. Le conflit syrien n'est pas un conflit syrien complexe en soi, c'est complexe parce que comme tous les conflits qui durent depuis trop longtemps, ça devient des histoires complexes. Cette idée que l'Orient est forcément complexe, c'est un peu une idée orientaliste et romantique. Tous les conflits qui durent longtemps deviennent des conflits complexes. Après, la difficulté aussi, la complexité qu'a été ce conflit, c'est l'accès. L'accès a été très difficile pour les journalistes étrangers, pour les observateurs étrangers. Mais cette histoire de ce conflit, au début d'ailleurs, ce n'était pas un conflit. En 2011, c'est un soulèvement populaire, des manifestations, et c'est d'abord une répression sanglante dès le début. Et puis on passe, en 2012, été 2012, à un conflit entre deux camps. Donc là, on est dans une histoire très simple, finalement. Et puis après, parce que le conflit dure, en 2013, 2014, on a d'autres acteurs, d'autres protagonistes qui arrivent, que ce soit le PKK, qu'on appelle YPG, et puis Force démocratique syrienne, que ce soit l'État islamique en 2013, 2014. Donc là, on devient, on est dans des histoires, on est dans un conflit plus complexe, parce qu'il y a plus d'acteurs, parce qu'il y a aussi des territoires avec des réalités très différentes. À Alep ou à Tabka, à Raqqa, qui est cette ville très très proche de Raqqa, où se déroule le roman d'Antoine Waters, eh bien il y a une autre réalité qu'à Damas, à Homs ou à Alep. Et ce qu'on voit dans ce roman, c'est qu'effectivement, on a une forme d'épaisseur de toutes ces histoires, de cette complexité, parce que de temps en temps, on a un soldat des forces démocratiques syriennes, un membre de l'État islamique, on entend les combats, on parle des soldats du régime aussi, on parle de la police, des forces de sécurité. Mais dans ce roman, il me semble que la Syrie n'est pas... Enfin, ce qui se passe, cette guerre, cette dictature, ce n'est pas seulement un contexte, ce n'est pas seulement là où se déroule l'histoire, c'est aussi, pour moi, le véritable personnage du roman, et que ce chant d'amour de Mahmoud à la femme aimée, à Sarah, c'est un chant d'amour à cette Syrie qui a été détruite, qui a disparu, et qui a été partie intégrante de sa vie et partie intégrante de l'histoire. Quand Mahmoud raconte sa vie, quand Mahmoud, on plonge dans la vie de Mahmoud avec ses différents éléments, ses soldats, ses combats, la police, en fait, TAPK, là où ça s'est passé, là où ça se passe, en tout cas, la fin de sa vie, la fin de ce récit, là où se chante sa vie. Finalement, c'est un endroit qui a été traversé par différentes forces politiques. Avant 2011, c'est la dictature, mais c'est la ville, Raqqa, c'est la capitale provinciale la plus éloignée de Damas, et ça compte. Et d'ailleurs, en 2011, quand il y a les soulèvements, quand il y a une armée syrienne libre qui se crée, ça a été la capitale provinciale qui, la première et la seule, a été entièrement libérée des forces du régime. Pour élargir un petit peu le spectre, vous qui avez couvert différents terrains en tant que journaliste, de différentes guerres, différentes situations de conflits, en quoi le conflit syrien et la guerre civile syrienne vous paraît-elle spécifique ? En quoi peut-elle nourrir spécifiquement la fiction, le travail de journaliste ? Finalement, pour vous, la guerre syrienne est-elle unique en son genre ? Le conflit syrien est un conflit qui a changé le monde, dont les répercussions en termes d'équilibre géopolitique mondiaux sont sans précédent. Et c'est, pour moi, la guerre qui ouvre le XXIe siècle ou qui ferme le XXe siècle et les conséquences de ce conflit syrien. Par exemple, en 2013, quand il y a Barack Obama, les Occidentaux qui partent d'une ligne rouge, la ligne rouge, c'est l'utilisation des armes chimiques, et quand cette ligne rouge est franchie et qu'il ne se passe rien, ce qui va se passer six mois plus tard, c'est que les Russes se rendent bien compte que les Occidentaux ne font rien et ils annexent la Crimée. Ça, pour moi, ça découle de ce qui s'est passé en Syrie. Quand il y a une milice qui s'affirme et qui utilise le vide du pouvoir et le vide laissé par cette guerre civile et les opportunités, et que cette milice devient un État terroriste, une organisation terroriste sans précédent, une organisation inédite, les conséquences, les répercussions sont dans nos vies. Il y a des attentats qui sont passés au Bataclan, des attentats qui sont aussi inédits dans l'histoire de la France, même si Paris a connu beaucoup d'attentats. Et les conséquences, après, sont inédites. Donc, ce conflit syrien est un conflit qui a changé le monde à bien des égards. Et ce conflit syrien n'a plus rien à voir avec les Syriens, finalement, aujourd'hui. Et très vite, ça leur a échappé. Donc, au bout de deux ans, trois ans, les protagonistes ne sont plus les mêmes. Les protagonistes les plus importants, quand vous allez couvrir la bataille de Raqqa, on ne raconte plus l'histoire des Syriens. On raconte l'histoire de deux organisations qui n'étaient pas là au début du conflit syrien. L'État islamique et les forces kurdes du PKK, qui est une organisation qui vient de Turquie, etc. Donc là, ces deux forces, six ans après, ce n'est plus la même histoire. Donc, ce conflit, oui, pour moi, il y a un conflit qui a changé le monde, dont les répercussions ne se limitent pas au territoire syrien, et dont, à mon avis, on n'a toujours pas encore... Ce conflit n'est pas terminé. Donc, en termes géopolitiques, il va encore se passer des choses. Et on voit très bien que chaque conflit a sa spécificité. Ce n'est pas parce que souvent, on a la perception que parce que ça se passe au Moyen-Orient, ce Moyen-Orient qui a l'air si compliqué, où il y a le conflit israélo-palestinien depuis des décennies, où il y a eu une guerre en Irak, depuis finalement plusieurs décennies aussi. Mais la guerre en Irak n'est pas la guerre en Syrie. La guerre en Syrie n'est pas la guerre du Liban. La guerre à Gaza n'est pas la guerre en Libye. Et ces deux conflits qui n'existaient pas avant la dernière décennie, avant les printemps arabes, qui sont le conflit syrien et le conflit libyen, sont des conflits différents, avec des tenants et des aboutissants différents. Donc, dans Marmoud, dans le roman d'Antoine Voters, il est beaucoup question de la dictature syrienne, autant de Hafez, Al-Assad, du père. En quoi cette page très dure, très longue de l'histoire de la Syrie, mais parfois méconnue, parce qu'elle a été aussi peut-être happée par l'histoire récente, vous paraît-elle contenir déjà tous les germes du conflit, toutes les conditions de cette guerre, qui durent depuis près de dix ans ? La dictature de Hafez Al-Assad et la dictature de Bachar Al-Assad, en fait, c'est la même dictature, c'est la même histoire. Donc, évidemment, si on comprend encore mieux ce conflit, on comprend encore mieux cette dictature, si on sait qu'à Hamas, il y a eu une révolte, un soulèvement, qui a été réprimée en trois semaines, ou il y a eu trois semaines de pilonnage de la ville, où on ne sait pas si 20 000 personnes ou 100 000 personnes ont été tuées, et qu'après ça, ça en était terminé. Et que finalement, quand Bachar Al-Assad, quand le régime syrien en 2011, en 2012, et toutes les années suivantes, assiège, pilonne les villes, elles utilisent exactement la même tactique que cette dictature a toujours utilisée, et c'est le même clan qui est au pouvoir. Bachar Al-Assad est l'héritier de son père, et l'héritier de la dictature syrienne, dont on pense qu'elle est méconnue, mais en fait, pas du tout. On sait en 2011, quand même, quelle est la nature de ce régime. C'est un régime qui a occupé, pendant 25 ans, le Liban, qui a été quand même étudié, par notamment Michel Seurat, qui est connu aux yeux du grand public pour avoir été otage avec des journalistes au Liban. Michel Seurat, ses articles de sociologue, de science-politologue, parlent d'un état de barbarie, d'un état dont la clé de voûte est la violence. Donc cette dictature est connue, et c'est la même histoire. Ce n'est que la continuité de ces méthodes utilisées, de la violence utilisée, d'une dictature, d'un état policier qui s'appuie sur des services de sécurité, qui s'appuie sur la torture, qui s'appuie sur la violence pour contrôler sa population. Et dans Marmoud et la montée des eaux, Marmoud, sa vie est aussi conditionnée par ça, par l'absence de liberté, par la répression, par la prison. Et c'est une histoire syrienne. Toutes les familles syriennes, même avant 2011, même avant la révolte, même avant la guerre, ont des histoires, ont une histoire de torture, ont une histoire de répression, ont une histoire d'arrestation. On était dans une dictature très très dure, très 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 dure. Donc c'est la même histoire. Justement, ça permet d'éclairer un petit peu le roman d'Antoine Vauter, ce qui lui a une autre manière de décrire ce paysage, ces mémoires. Donc il utilise beaucoup la poésie, l'image, pour rendre compte de certaines réalités, parfois dures, parfois complexes. Comme vous le disiez, dans votre travail, et notamment documentarisme, vous cherchez à montrer cette réalité de la manière la plus directe, la plus honnête, ou la plus transparente possible. Ces deux approches, poétiques, fictionnelles et documentaires journalistiques, vous paraissent-elles complémentaires, et en quoi elles sont différentes, et en quoi elles vous intéressent, pour appréhender cette histoire ? Le journaliste et le romancier, on ne fait pas le même travail, même si on raconte des histoires, même si c'est un reportage au JT, ou l'info le matin, en fait, on raconte une histoire. Mais nous, on est tenus au vrai, le romancier est tenu au vraisemblable. Est-ce que ce que raconte Antoine Waters est véritablement arrivé ? Peut-être, mais c'est le vraisemblable. Ce n'est pas vrai. Nous, on ne peut pas s'en tenir au vraisemblable. On doit raconter le vrai, on doit témoigner de ce qu'on voit, on doit décrypter. En fait, notre travail, c'est d'informer. Donc, on n'a pas tout à fait la même activité. Après, la richesse de la littérature, c'est ça, c'est justement nous emmener dans des mondes qui ne sont pas les nôtres. On se prend au jeu. C'est-à-dire qu'Antoine Waters raconte cette histoire. Enfin, le narrateur n'est pas Antoine Waters. Le narrateur est marmoud. On a des voix parfois polyphoniques. On entend Sarah. Et la richesse de la littérature, c'est de nous emmener et de nous emmener dans ces mondes-là. Nous, journalistes, reporters, documentaristes, on raconte le réel et on est tenu au vrai. On ne peut pas spéculer, on ne peut pas imaginer. Et donc, ce n'est pas tout à fait le même travail. Est-ce que ça renseigne le monde ? Oui. Évidemment, est-ce qu'on peut se contenter seulement du récit journalistique pour comprendre ce qui se passe ? Non. Au début, les premières secondes, je touche toujours mon cœur pour vérifier qu'il bat. Car j'ai le sentiment de mourir. J'ajuste mon masque, me tenant à la proue. Je fais des battements de jambes. Le vent souffle fort. Il parle. Je l'écoute parler. Au loin, les champs de pastèques, le toit de la vieille école et des fleurs de safran. L'eau est froide malgré le soleil et le courant est chaque jour plus fort. Bientôt, tout cela disparaîtra. Crois-tu que les caméras du monde entier se déplaceront pour en rendre compte ? Crois-tu que ce sera suffisamment télégénique pour eux, Sarah ? Qu'importe. Agrippée à la proue, je vois mon cabanon, une vache qui paie en dessous des arbres, le ciel immense. Tout est loin, de plus en plus loin. J'enfile mon tuba, je fixe ma lampe frontale afin qu'elle ne bouge pas et je palme lentement pour maintenir mon corps d'aplomb. Je prends ensuite une grande, profonde respiration et tout ce que je connais, mais que je fuis, tout ce que je ne supporte plus, mais qui subsiste, tout ce qui nous tombe dessus sans qu'on l'ait jamais demandé, je le quitte. Une sensation exquise, la meilleure. Bientôt, je coule, je disparais, mais je n'ai plus peur car mon cœur s'est habitué. L'eau me porte, pleine de déchets, je les ignore. Des algues mortes, je les ignore. Je ne veux rien voir de la nuit. Tout est jaune et vert trouble à ces grandes profondeurs. L'eau, de plus en plus froide, pure. Si j'éteignais ma lampe, il ferait noir et en dehors des bulles d'air que je relâche parcimonieusement et du plancton tout contre moi, il n'y aurait rien. Cet épisode a été préparé par Jérémy Desjardins. Merci aux éditions Verdier. Lecture par Caroline Girard, réalisation Michel Bourzex et Gilles Dégis, musique Thomas Boulard. Ce podcast a été produit par Balise, le magazine de la Bibliothèque publique d'information. Vous pouvez écouter tous les épisodes sur balise.bpi.fr et sur les plateformes de podcasts habituelles. Sous-titrage ST' 501